L'année dernière a été catastrophique pour nos agriculteurs et une ferme sur cinq est incapable de payer ses dettes. Après des mois de manifestation, les agriculteurs ont été entendus par leur gouvernement, celui de Québec. Là, c'est au tour d'Ottawa d'écouter, a averti l'UPA. Québec demandait déjà aux fédérales en novembre de déclencher une aide exceptionnelle via le programme AgriRelance. Les agriculteurs en avaient besoin en novembre. On est en juin. Quand le ministre va-t-il finir par déclencher AgriRelance avec des compensations raisonnables et sans paperasse inutile? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, M. le Président. Bien sûr, on est avec tout cœur avec les agriculteurs qui ont passé l'année dernière à travers des moments difficiles. Comme mon honorable collègue le Cidbré, c'est très bien. AgriRelance est un partenariat entre la province et le fédéral. Et on travaille à savoir si le programme sera déclenché. Et on aura une réponse très rapidement. Merci beaucoup. Bien sûr. L'honorable député de Berthier, M. Nongé. Pendant qu'Ottawa traîne, le transformateur Salade Express dans Château-Guy-la-Colle vient de fermer. Les portes étaient barrées ce matin pour les travailleurs. Un grand nombre de nos producteurs apprennent donc ce matin, après les semences, qu'ils ont perdu leur unique acheteur. Ça s'ajoute à la saison désastreuse de 2023 et aux catastrophes naturelles à répétition. Si Ottawa ne se réveille pas et ne s'adapte pas au changement climatique, une entreprise sur dix va fermer d'ici un an. Le ministre va-t-il enfin déclencher AgriRelance? Ça prend une date! L'honorable secrétaire parlementaire, ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture. Merci beaucoup, M. le Président. Comme mon honorable collègue, c'est AgriRelance. C'est une analyse qui est faite non seulement par le fédéral, mais aussi avec la province. Et c'est fait en collaboration avec le gouvernement du Québec. Les deux travaillent en partenariat. Et je suis certain qu'ils auront une réponse très bientôt. Mais je comprends très bien que lorsqu'on passe à travers une crise, une réponse ne peut être jamais assez vite. Et pour plus tard, on va continuer à travailler avec toutes les provinces afin de s'assurer que nos programmes puissent répondre à ces crises de changement climatique-là plus rapidement. Merci.